What's up tout le monde? Samuel de Prolevisique. Aujourd'hui, on regarde ensemble pour le workout de la semaine. Un workout de chest un petit peu particulier. J'ai envie de vous montrer, j'ai toujours eu de la misère beaucoup à bien contrôler, à bien connecter mon chest, à avoir vraiment des bons mouvements. Je ne sais pas si vous savez de quoi je parle. Des fois, on fait des mouvements et on disait que ça rentre juste dans les bras, dans les épaules. J'ai longtemps travaillé sur comprendre comment mieux connecter mon chest pour être capable de mieux sentir mes mouvements, ne pas faire des mouvements pour rien et sentir les autres muscles. Aujourd'hui, c'est un cool workout. C'est plus une introduction à un workout que j'ai le goût de faire avec vous autres. Vous savez comment faire du bench press ou j'espère. Vous savez comment faire des fly. Je veux vous montrer en général trois exercices simples à faire pour vous avant un entraînement de chest pour être justement bien réchauffé, bien pré-fatigué. On dit pré-exhaust pour être certain de justement engager vos fibres musculaires comme il faut dans votre workout. Donc, on commence en premier lieu avec l'élastique. Mon but vraiment avec ça, ça va être de créer un mouvement que vous connaissez tout le temps, un fly. Mais le but, ça va être de créer un élastique pour avoir vraiment un maximum de range of motion, donc vraiment d'avoir une amplitude de mouvement complète. Donc, je me place souvent sur un coin de mur, sur peu importe où est-ce que vous pouvez vraiment vous mettre. Mais évidemment, aujourd'hui, j'en ai un quand même assez stiff. Le but, ça va être de facilement les faire des contractions. L'élastique, ce qui est le fun vraiment, c'est que vous avez une grosse amplitude de mouvement. Vous avez une grosse concentration quand vous tirez et vous avez une petite retenue en revenant. Donc, c'est très bon si vous voulez faire comme je suis en ce moment, venir squeezer et conserver la forme comme ça. Donc, je vais vraiment travailler du concentrique aujourd'hui pour, comme je disais, pré-fatiquer mon chest. Donc, j'en ai squeezé un trois secondes environ par répétition. Donc, on vient squeezer. Et vous voyez, j'ai tout le temps le chest très haut. Je vois beaucoup de gens, des fois, qui sont penchés par en avant. Je garde mon chest très haut, je descends mes épaules. Mon but, c'est vraiment, c'est juste du chest. Et si vous pouvez avoir comme moi un mur comme ça pour vous accoter, on vient squeezer et on conserve le mouvement au maximum. Donc, j'en fais environ dix comme ça. Et le but vraiment, comme je disais, c'est pour que ça se sente juste dans le chest. Ça fait que c'est vraiment du chest qui doit travailler ici pour créer la connexion. Donc, une fois que mes dix sont faites, je vais m'avancer. Puis, je vais créer un petit peu comme un effet papillon au niveau de mon chest pour créer un maximum d'étirements. Puis, vraiment un bon flottissant au niveau de mon chest. Vraiment bien étiré au complet. Et ça, je fais ça à chaque début de chest. Donc, vous pourriez le faire juste en début d'entraînement si vous le voulez. De mon côté, honnêtement, j'aime travailler. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le FST. C'est une technique où est-ce que tu vas venir contracter tes muscles entre tes exercices. J'aime beaucoup ça parce que ça vient continuer d'amener un gros, gros flottissant dans votre muscle. Donc, qu'est-ce que je fais comme exercice comme ça? Moi, je le fais entre chacune de mes exercices. Donc, je finis un bench press, je vais prendre mon élastique et je l'ai contracté des 3, 4, 5, 6 secondes. Le but, vraiment, c'est de continuer un maximum de stand dans le chest. Meilleur la pompe va être, meilleure la connexion va être aussi. Ça fait que c'est ce que je fais avec l'élastique. Si on a encore de la misère ou on veut un autre exercice pour venir faciliter la contraction, on peut se poigner un banc, on peut se poigner un box comme ça. Le but, c'est un peu le même genre. On a fait un fly pour la concentration. Là, on est fait un press. Donc, c'est un push-up, mais incliné. Le but, souvent, j'aime mieux prendre un band. On va prendre avec ce qu'on a aujourd'hui, un bench comme ça. Le but, c'est de faire avec un push-up traditionnel. Incliné comme ça, on ne sentira pas beaucoup l'action en descendant. Et de la même façon, on est poussé. Et venez squeezer le chest un 3 secondes. Soit je le fais tout seul ou soit je le fais, par exemple, je vais faire un bench press. Et je vais venir le faire en superset avec ça pour concentrer au maximum. Je ne sais pas si vous voyez, mes mains sont un peu plus rapprochées que le push-up traditionnel. Le but, vraiment, avec ça, c'est de pouvoir concentrer mon squeeze. Et je vais en faire en avoir environ 10 encore une fois. Et voilà. Donc, ça, c'est l'exercice numéro 2. Donc, on a fait ce qui est élastique. Là, on a fait le squeeze avec ça. Donc, on a un fly, on a un press. Le petit dernier que j'aime faire, on garde l'élastique toujours. Honnêtement, j'aime vraiment beaucoup les élastiques. Si vous pouvez, vous procurez ça autant à la maison qu'au gym. Je trouve que c'est vraiment super utile. Autant pour les exercices que pour comme ça, bien réchauffer comme du monde. On va rester dans le fly, encore une fois, pour l'ambitude de mouvement. On va venir se mettre sur un banc incliné. Il y a beaucoup de gens, je le sais, qui m'écoutent. Il y a de la misère avec le haut du chest. Le chest, en général, ce n'est pas si pé. Le bas du chest, on le sent bien. Le haut du chest, tout ce qui est là, on a beaucoup de la misère à faire la connexion. Beaucoup. Un fly, il va venir beaucoup aider comme ça avec l'élastique à terre. Donc, on va se placer avec un banc. Et mon ami, l'élastique. Et le but, vraiment, On va faire un peu comme entre un press et entre un fly. Du fait que, ça ne sert vraiment à rien que j'allais chier trop loin non plus. On a vraiment le chier un petit peu de côté comme ça. Mais le but, le plus important, c'est le squeeze. Donc, on est vraiment là, on est squeezé. Puis comme d'habitude, un, deux, trois secondes en concentrique. Pour être sûr qu'on le sente. Comme du bon. Comme d'habitude, environ. Dix répétitions. Puis on peut faire ça un, deux, trois secondes. Mes épaules, tout le temps, bien reculer dans le banc aussi. Comme tantôt, mon chest très haut. Le but, c'est que je ne travaille pas mes bras aujourd'hui. Je ne travaille pas mes épaules. C'est normal qu'on embarque un peu. Mais c'est mon chest qu'on veut. Puis c'est pour ça qu'on fait ça en ce moment. On veut vraiment bien sentir le chest. Et voilà. Donc, c'est trois petits exercices que vous pouvez faire. Autant pour, dans votre workout, que si vous voulez faire ça de temps en temps, pour mieux améliorer votre connexion, comme je disais. C'est une chose qui m'a beaucoup aidé à m'améliorer avec les années. Autant pour d'autres exercices aussi. Des contractions pour le tricep, des contractions pour les épaules. C'est utile si vous avez la misère à sentir la zone que vous voulez travailler. Ne perdez pas votre temps à faire du chest si vous avez mal aux épaules. Concentrez-vous sur sentir le muscle que vous voulez travailler. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, guys. On se voit la semaine prochaine pour un nouveau workout.